bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez très bien la réalité est difficile mais il faut toujours garder l'espoir tout comme le condamné à mort dans le dernier jour d'un condamné aujourd'hui on va voir une production écrite intitulé le rôle de la prison lisons le sujet tout d'abord dans le dernier jour d'un condamné victor hugo nous a présenté la prison comme un lieu de torture et de souffrance pour les prisonniers serait-il un rôle idéal à votre avis rédiger un texte dans lequel vous exposerez votre conception sur le rôle bénéfique de la prison quand vous le remarquez le cadre général s'inscrit dans la prison et son rôle le sujet qu'on vous propose est lié à l'oeuvre le dernier jour d'un condamné victor hugo nous a présenté la prison comme un lieu de torture et de souffrance pour les prisonniers remarquez que dans ce sujet on a présenté deux tâches d'abord vous devez présenter votre jugement face à la prison du dernier jour d'un condamné a-t-il bien joué son rôle en deuxième lieu on doit donner notre avis sur le rôle bénéfique de la prison complot de rédaction on propose une introduction présenter votre point de vue sur le rôle répressif de la prison est présenté votre point de vue sur le rôle idéal de la prison au niveau de l'introduction on propose complot un cadre général on va parler du rôle de la prison comme deuxième phase on présente le sujet le rôle de la prison dans l'oeuvre et comme question est-il un bon rôle passant maintenant à la rédaction dans ce cours on va présenter deux cadences une cadence simple une cadence enrichie commençons par la cadence simple si on veut écrire tout simplement on va dire comme pa depuis toujours le rôle de la prison était celui d'enfermer les criminels pour protéger la société comme présentation du sujet on propose dans le dernier jour d'un condamné il est un lieu de torture et de supplice comme question on propose alors est-ce un bon rôle ou lisant maintenant toute l'introduction depuis toujours le rôle de la prison était celui d'enfermer les criminels pour protéger la société dans le dernier jour d'un condamné il est un lieu de torture et de supplice alors est-ce un bon rôle si on veut enrichir cette introduction on pourrait dire depuis toujours la présent représentait un espace clos où l'on enfermé les délinquants et les criminels afin de protéger la société contre leurs méfaits dans le roman à thèse de victor hugo intitulé le dernier jour d'un condamné il représente un lieu hideux vétuste et délabré où le condamné perd sa dignité égare son humanité et reçoit toutes sortes de supplices verbales ou corporelles alors est-ce un moyen efficace pour lutter contre la criminalité passons maintenant au plan de rédaction du premier paragraphe du développement comme première phase on doit annoncer notre point de vue sur le rôle répressif de la prison ensuite on doit présenter nos arguments organisés selon des liens logiques dans la première phase on peut dire à mon avis je pense que c'est un mauvais rôle d'abord la violence n'engendre que la vengeance ensuite l'atoll n'aide plus le condamné à s'instruire et à apprendre un métier par ailleurs on ne le soutient plus à réintégrer la vie sociale lisons maintenant l'ensemble à mon avis je pense que c'est un mauvais rôle d'abord la violence n'engendre que la violence ensuite l'atoll n'aide plus le condamné à s'instruire et à apprendre un métier par ailleurs on ne le soutient plus à réintégrer la vie sociale pour enrichir notre paragraphe on pourrait dire à mon avis je pense que la prison telle qu'il a été décrite dans l'oeuvre de victor hugo ne pourrait en aucun cas limiter la propagation de la criminalité dans la société d'abord il est évident que la violence physique et morale envers les détenus n'engendre que la haine la rancune et surtout la vengeance ensuite cet établissement pénitencier n'aide plus le condamné à acquérir d'autres compétences intellectuelles et professionnelles par ailleurs et une fois libéré on le soutient plus à réintégrer la vie sociale à titre d'exemple et en évoquant la vie du vieux frioche de la conciergerie ne lui attend pas donner 66 francs pour 15 ans des travaux forcés passons maintenant au plan de rédaction deuxième paragraphe du développement en première phase on doit annoncer notre point de vue sur le rôle idéal de la prison par la suite il faut mentionner les caractéristiques de ce rôle idéal en première phase on pourrait dire ainsi le vrai rôle de la prison est celui de rendre le condamné un bon citoyen d'une part il faut le rééduquer aux valeurs éthiques d'autre part elle doit l'encourager à étudier et à pratiquer les loisirs artistiques en outre elle doit lui offrir une formation professionnelle pour faciliter son réinsertion sociale lise en maintenant l'ensemble du deuxième paragraphe ainsi le vrai rôle de la prison est celui de rendre le condamné un bon citoyen d'une part il faut le rééduquer aux valeurs éthiques d'autre part elle doit l'encourager à étudier à pratiquer les loisirs artistiques en outre elle doit lui offrir une formation professionnelle pour faciliter son réinsertion sociale si on veut enrichir le paragraphe on pourrait dire ainsi j'estime que le vrai rôle de la prison est celui d'accorder une seconde chance au condamné afin de devenir un bon citoyen et non pas un futur récidiviste d'une part il faut lui préserver sa dignité son et son humanité tout en l'orientant à se rééduquer aux valeurs éthiques religieuses et sociales d'autre part cet établissement de détention doit l'encourager à étudier ou à poursuivre ses études et à pratiquer des loisirs artistiques afin de mûrir le côté humain en lui en outre et pour faciliter son réinsertion dans le tissu social la geole est sollicité à lui offrir une formation professionnelle qualifiante et intégrante passons maintenant au plan de rédaction de la conclusion qu'en première phase on doit présenter une synthèse de notre point de vue deuxièmement une extension de notre synthèse et en dernier lieu une ouverture vers une autre problématique comme première phrase on pourrait dire bref la privation de la liberté permet déjà aux condamnés de regretter son crime ainsi la prison est amenée à jouer son rôle éducatif instructif et formatif toutefois la société doit faire plus d'efforts pour ne pas fabriquer des criminels lisons l'ensemble maintenant bref la privation de la liberté permet déjà aux condamnés de regretter son crime ainsi la prison est amenée à jouer son rôle éducatif instructif et formatif toutefois la société doit faire plus d'efforts pour ne pas fabriquer des criminels si on veut enrichir la conclusion pour et dire en guise de conclusion on peut avancer que la privation de la liberté permet à elle seuls aux condamnés de regretter son crime d'avoir du remords et de se repentir ainsi la prison est amenée à jouer son rôle éducatif de la maison instructif de l'école et formatif de l'atelier toutefois la société est suppliée à faire plus d'efforts afin de ne pas fabriquer des criminels tout en les privant de leurs droits les plus vitaux car prévenir vaut mieux que guérir lisons maintenant l'ensemble de la rédaction simplifiée depuis toujours le rôle de la prison était celui d'enfermer les criminels pour protéger la société dans le dernier jour d'un condamné il est un lieu de torture de et de supplice alors est-ce un bon rôle à mon avis je pense que c'est un mauvais rôle d'abord la violence n'engendre que la vengeance ensuite l'atoll n'aide plus là le condamné à s'instruire et à apprendre un métier par ailleurs on ne le soutient plus à réintégrer la vie sociale ainsi le vrai rôle de la prison est celui de rendre le condamné un bon citoyen d'une part il faut le rééduquer aux valeurs éthiques d'autre part il doit l'encourager à étudier et à pratiquer des loisirs artistiques en outre il doit lui offrir une formation professionnelle pour facile pour faciliter son réinsertion sociale bref la privation de la liberté permet déjà aux condamné de regretter son crime ainsi la prison est amené à jouer son rôle éducatif instructif et formatif toutefois la société doit faire plus d'efforts pour ne pas fabriquer des criminels passons maintenant à la rédaction enrichie depuis toujours la prison représenter un espace clos où l'on enfermer les délinquants et les criminels afin de protéger la société contre leurs méfaits dans le roman à thèse de victor hugo intitulé le dernier jour d'un condamné elle représente un lieu hideux vétus et délabré où le condamné perd sa dignité égare son humanité et reçoit toutes sortes de supplices verbales ou corporelles alors est ce un moyen efficace pour lutter contre la criminalité à mon avis je pense que la prison telle qu'il a été décrite dans l'oeuvre de victor hugo ne pourrait en aucun cas limiter la propagation de la criminalité dans la société d'abord il est évident que la violence physique et morale envers les détenus n'engendre que la haine la rancune et surtout la vengeance ensuite cet établissement pénitentiaire n'aide plus le condamné à acquérir d'autres compétences intellectuelles et professionnelles par ailleurs et une fois libéré on le soutient plus à réintégrer la vie sociale à titre d'exemple et en évoquant la vie du vieux frioche de la conciergerie ne lui attend pas donner 66 francs pour quinze ans de travaux forcés ainsi j'estime que le vrai rôle de la prison est celui d'accorder une seconde chance aux condamnés afin de devenir un bon citoyen et non un futur récidiviste d'une part il faut lui préserver sa dignité et son humanité tout en l'orientant à se rééduquer aux valeurs éthiques religieuses et sociales d'autre part cet établissement de détention doit l'encourager à étudier ou à poursuivre ses études et à pratiquer des loisirs artistiques afin de mûrir le côté humain en lui en outre et pour faciliter son réinsertion dans le tissu social la geole est sollicité à lui offrir une formation professionnelle qualifiante et intégrante en guise de conclusion on peut avancer que la privation de la liberté permet à elle seule aux condamnés de regretter son crime d'avoir du remords et de se repentir ainsi la prison est amenée à jouer son a joué le rôle éducatif de la maison instructif de l'école et formatif de l'atelier toutefois la société est supplié à faire plus d'efforts afin de ne pas fabriquer des criminels tout en les privant de leurs droits les plus vitaux car prévenir vont mieux que guérir j'espère que cette méthode d'écrire une production écrite avec deux cadences vous a plu merci pour votre attention et à la prochaine